Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le 25 novembre 2016, le président de Cuba, Fidel Castro, est mort. Tous les médias occidentaux ont sauté sur l'occasion pour cracher leur venin contre l'horrible dictature de Cuba qui enferme ses opposants, viole les droits de l'homme et affame son peuple. Pourtant, à la mort de Fidel Castro, il y a des centaines de milliers de Cubains qui sont venus lui rendre hommage, sans y être forcés. C'est quand même bizarre, non ? Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à tous ceux qui ne voient Cuba que comme une dictature sanglante et leur montrer que la réalité est bien différente. De 1899 à 1959, Cuba était de fait une colonie des Etats-Unis dirigée par le dictateur pro-américain Fulgencio Batista. Le pays était gangréné par la pauvreté, la mafia, le jeu, la prostitution... Enfin, c'était pas très joli à voir. La révolution conduite par Fidel Castro permet de reprendre Cuba des mains des Américains histoire de régler tous ses problèmes. Fidel Castro étant plus proche du communisme que du capitalisme, les Etats-Unis ont peur qu'en plein contexte de guerre froide, Cuba devienne un ennemi communiste. Ils décident donc de tout faire pour renverser ce régime. D'abord, les Etats-Unis décident de mettre fin à leur importation de sucre en provenance de Cuba, ce qui employait quand même 25% de la population cubaine. Et en 1962, les Etats-Unis décident même de faire un embargo contre Cuba et de demander à tous leurs alliés occidentaux de faire pareil. L'embargo a duré plus de 50 ans et est encore en vigueur aujourd'hui dans certains secteurs. Ce n'est pas Cuba qui a décidé de se renfermer sur lui-même et de ne plus échanger avec les autres pays. C'est les autres pays qui ont décidé d'isoler Cuba. En plus de vouloir faire chuter le régime de Fidel Castro économiquement, les Etats-Unis ont également financé à hauteur de dizaines de millions de dollars les terroristes cubains. Ce qui fait de Cuba un des pays où l'on déplore le plus de nombre de victimes d'attentats. Bon, et les attentats, l'embargo, ça n'a pas marché pour faire tomber ce régime. Du coup, les Etats-Unis ont décidé de demander à la CIA d'importer sur l'île la peste porcine africaine et la dengue hémorragique pour rendre malades les citoyens cubains et les affaiblir. Face à toutes ces menaces, Fidel Castro qui voulait la démocratie à la base, il s'est quand même battu contre la dictature pour instaurer une démocratie, pas une autre dictature. Il a quand même dû se résoudre à accroître la répression, la censure, le poids du parti communiste, histoire de contrer les attaques des Etats-Unis. On pourrait citer Noam Chomsky qui disait Imaginez ce que serait la situation aux Etats-Unis si, dans la foulée de leur indépendance, une superpuissance leur avait infligé pareil traitement. Jamais des institutions démocratiques n'auraient pu y prospérer. Mais même si Cuba n'est pas une démocratie libérale, ce n'est pas pour autant une horrible dictature. Tout ce que je vais vous dire maintenant va très certainement beaucoup vous étonner, mais je vous laisse bien évidemment toutes mes sources dans la description de la vidéo sur Youtube. Pour commencer, depuis les années 1990, il n'y a quasiment plus de censure à Cuba. Et puis il n'y a plus aucun opposant politique ou journaliste en prison aujourd'hui. Les citoyens cubains disposent du référendum d'initiative populaire révocatoire, c'est à dire qu'ils peuvent décider de virer un de leurs élus pendant son mandat s'il ne leur plaît plus. Pour plus d'informations sur le référendum d'initiative populaire, qui est un outil très intéressant de la démocratie directe, je vous laisse aller voir sur la chaîne Demos Kratos, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. A Cuba, plus personne ne dort dans la rue. Et c'est le seul pays d'Amérique latine à avoir éradiqué la malnutrition infantile selon l'UNICEF. Dès 1961, soit deux ans après la révolution, Cuba fut l'un des rares pays à avoir éradiqué l'analphabétisme. Cuba est d'ailleurs dans le top 5 des pays les plus alphabétisés au monde selon l'ONU. Ça peut s'expliquer facilement par le fait que l'accès à l'éducation est gratuit pour tous. Et en plus, le taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur était de 95,2% en 2011, soit le deuxième meilleur score du monde selon l'ONU. L'espérance de vie à Cuba est de 79,4 ans, soit 0,3 de plus qu'aux Etats-Unis. Ici aussi, ça peut s'expliquer par le fait que Cuba offre l'accès gratuit à tous ses services de santé, à tous ses citoyens et qu'en 2014, l'OMS qualifiait même le système de santé de Cuba d'exemple à suivre. En conclusion, même si on ne peut pas dire que Cuba est une merveilleuse démocratie, on ne peut pas non plus dire que c'est une horrible dictature. Premièrement, il faut bien prendre en compte le fait que les occidentaux les ont empêchés de pouvoir développer une véritable démocratie dans de bonnes conditions. Ensuite, bien qu'imparfait, le système cubain a beaucoup apporté au pays comme j'ai pu vous le montrer rapidement. Cette vidéo a été réalisée grâce à l'excellent travail de Flavien Ramonnet qui a écrit un très bon article, très bien documenté, sur le journal Le Vent Se Lève. Je laisse dans la description YouTube un lien vers cet article que je vous conseille vivement d'aller lire parce qu'il apporte beaucoup d'éléments que je n'ai pas utilisés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos et surtout de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain !